Matthieu, chapitre 8. Quand il fut descendu de la montagne, de grandes multitudes le suivirent. Et, voici, un lépreux vint à lui et l'adora, disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. Et Jésus étendit sa main et le toucha, disant, Je le veux, sois net. Et immédiatement sa lèpre fut nettoyée. Et Jésus lui dit, Veille à ne le dire à personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre le don que Moïse a commandé, pour leur être un témoignage. Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centurion vint à lui, l'implorant, et disant, Seigneur, mon serviteur est au lit à la maison, atteint de paralysie, douloureusement tourmenté. Et Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. Le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement la parole, et mon serviteur sera guéri. Car je suis un homme sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à cet homme, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus l'entendit, il fut émerveillé, et il dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas même en Israël. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et s'assieront avec Abraham, et Isaac et Jacob, dans le royaume du ciel. Mais les enfants du royaume seront jetés dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, va, et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et son serviteur fut guéri à l'heure même. Et lorsque Jésus fut arrivé à la maison de Pierre, il vit sa belle-mère coucher et étant atteinte d'une fièvre. Et il toucha sa main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et les servit. Lorsque le soir fut venu, on lui amena beaucoup de personnes qui étaient possédées de diables, et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant, « Lui-même a pris nos infirmités, et s'est chargé de nos maladies. » Or lorsque Jésus vit de grandes multitudes autour de lui, il donna commandement de passer à l'autre rive. Et un certain scribe vint et lui dit, « Maître, je te suivrai n'importe où tu iras. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Et un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Et lorsqu'il entra dans un bateau, ses disciples le suivirent. Et, voici, il s'éleva une grande tempête sur la mer, à tel point que le bateau était couvert par les vagues, mais il dormait. Et ses disciples vintrent à lui, et le réveillèrent, disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, ô vous de petite foi ? » Puis il se leva, et reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Mais les hommes s'émerveillèrent, disant, « Quelle sorte d'homme est-ce à qui même les vents et la mer obéissent ? » Et lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, dans la province des Gergeséniens, là deux hommes possédés de diables, sortant des tombes, vinrent à sa rencontre, extrêmement violent, de sorte qu'aucun homme ne pouvait passer par ce chemin-là. Et, voici, ils criaient, disant, « Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, toi fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure ? » Et il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui se nourrissait. De sorte que les diables l'implorèrent, disant, « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans le troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez ! » Et quand ils sortirent, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux, et, voici, le troupeau entier de pourceaux descendit avec violence par un endroit escarpé dans la mer et péri dans les eaux. Et ceux qui les gardaient s'enfuirent et s'en allèrent dans la ville et racontèrent tout et ce qui était arrivé à ceux qui étaient possédés de diables. Et voici toute la ville sortie au-devant de Jésus, et lorsqu'ils le virent, ils le supplièrent de se retirer de leur côte.